Elle voit Jésus de ses yeux au-dessus de l'autel, en pleine messe. Ce témoignage est saisissant. Marthe est une étudiante introvertie, atteinte d'une maladie incurable. Elle est au bord du suicide, mais dans son désespoir, elle crie vers Dieu qui ne tardera pas à lui répondre. Le mercredi décembre 2008, en pleine messe, au-dessus de l'autel, elle voit Jésus de ses yeux, couronné d'épines, bien vivant, qui lui dévoile tout son amour et toute sa souffrance. Bouleversée, ayant vécu une rémission extraordinaire, elle met sa vie au service des plus pauvres. C'est le témoignage de Marthe Guinée, la servante des pauvres. Bonjour ! Ça, c'est un témoignage qui ne vous laissera pas indifférent. Oui, tout à fait, et on se retrouve juste après pour en parler ensemble et aussi pour vous faire gagner de superbes cadeaux, donc ne ratez pas ça. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'a pas déjà été fait pour ne rien rater des prochaines émissions. C'est parti maintenant pour le témoignage de feu, à tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Marthe Guinée, je suis professeure de français, mais actuellement en mission humanitaire au Liban, et je vais vous partager aujourd'hui mon expérience avec le Christ. Pendant tes études, un soir, tu es envahi de pensées de suicide. Que fais-tu ? Alors effectivement, après mon bac, j'ai commencé à faire une école prépa, donc Hippocagne-Cagne pour ceux qui connaissent. C'était une école très difficile, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de compétition entre les élèves. On dormait peu, on travaillait, c'était un acharnement dans le travail. J'ai beaucoup d'amis qui ont quitté l'école, c'était trop difficile. Et arrivée aux périodes de Noël qui arrivaient, je n'en pouvais plus. J'ai commencé à avoir des idées noires, j'ai commencé à avoir des pensées de suicide qui me venaient, moi qui n'étais pas du tout comme ça. J'étais isolée, j'étais loin de ma famille, et j'étais dans ma chambre, et ce soir-là, ça n'allait pas du tout. J'ai senti dans mon cœur que le Seigneur me poussait à aller ouvrir ma Bible, elle était restée dans ma bibliothèque, au cas où ça pourrait me servir pour mes études. J'ai pris cette Bible, j'ai ouvert et regardé sur quoi je suis tombée en ouvrant. Frères et sœurs, je peux vous dire qu'en lisant ce passage qui correspondait exactement à ce que j'étais en train de vivre, j'ai senti la présence de Dieu, j'ai senti en même temps que toutes ces pensées, tous ces combats disparaissaient, j'ai dit mais elle est puissante, elle est vivante, c'est quelque chose de vivant, c'est pas seulement un texte qu'on peut lire ou étudier, il y a une puissance dans cette Bible. Et après, plus tard, j'ai compris que c'était un combat spirituel, qu'il y avait un ennemi derrière tout ça, l'esprit du mal qui veut pousser tous ces jeunes à la mort. Combien de jeunes se suicident aujourd'hui ? C'est une des premières causes de mortalité. Et ce jour-là, Dieu m'a sauvée, ce jour-là, Dieu m'a parlé, il a chassé mes tristesses, et il m'a rejoint là où j'étais. À la fin de cette première année de prépa, tu tombes gravement malade. Que s'est-il passé ? À la fin de cette première année de prépa, c'était tellement stressant, je mangeais tellement peu, il y avait tellement de sommeil en moins, c'était tellement difficile que je suis tombée gravement malade, parce que j'ai une maladie auto-immune depuis que je suis petite. Et toutes ces conditions ont déclenché une crise très sévère chez moi, à tel point que je ne pouvais plus m'alimenter. J'avais tout mon tube digestif brûlé. J'avais de très grandes difficultés à avaler les choses. Et non seulement ça, mais en plus j'avais des douleurs, des douleurs au moment de la digestion, c'était insupportable. Donc j'ai passé des mois à me dégrader, me dégrader. Les médecins m'ont proposé plein de choses, plein de traitements. Rien ne changeait mon état, c'était horrible. Mes parents essayaient de faire tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider, rien ne me soulageait. Pour vous donner un exemple, j'ai perdu tellement de poids que j'étais sans force, je n'arrivais presque plus à marcher. Je passais ma journée allongée dans une espèce de fauteuil allongé. Et mes parents m'avaient emmenée jusqu'à la mer. On est à 500 mètres de la plage, je ne pouvais même pas marcher. Ils m'ont emmenée jusqu'à la mer juste pour voir la mer. Je ne pouvais même pas aller jusqu'à l'eau et ensuite me ramener à la maison. J'étais dans un état terrible. Alors à ce moment-là, quand il ne vous reste plus rien, j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, Tu m'as montré que Tu existais. Je crois en Toi. J'ai besoin de Toi. Je t'en supplie, sors-moi de cette crise. Sors-moi de ces difficultés physiques. Que je puisse reprendre ma deuxième année parce que je vais rater mes études. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus rien faire. Je t'en supplie. Si tu fais ça, je te promets quelque chose. Je vais faire quelque chose qui était pour moi très difficile. Je vais aller à la messe neuf jours de suite. Une neuvenne de messe. Ce qui vraiment me faisait horreur. J'ai dit, Seigneur, je le ferai pour Toi. Mais fais quelque chose pour moi. Et je peux vous dire que le Seigneur a répondu très rapidement. Le lendemain matin, je me lève. D'habitude le matin, c'était vraiment des douleurs. Mais à crier, à gémir, c'était terrible. Je souffrais le martyr. Je me lève le lendemain matin, je n'avais aucune douleur. Déjà, j'étais très surprise. Je n'y croyais pas. Je mange le midi, rien ne me brûle. Et un jour, deux jours, trois jours, et c'était terminé. Je n'avais plus de douleur. J'ai fait une rémission extraordinaire, si bien que j'ai pu reprendre mes études et valider cette deuxième année de prépa, cette année de Cagne. Et ça, c'était vraiment grâce à Dieu. Je le remercie de tout cœur. Marthe, en 2008, lors du mercredi décembre, tu vas voir Jésus de tes yeux lors d'une messe. Raconte-nous cet événement inoubliable. Au moment de la consécration sur l'autel, vous savez, quand les prêtres consacrent le pain et le vin et qu'il devient le corps et le sang de Jésus et jusqu'à la communion, j'ai vu le visage de Jésus qui est apparu sur l'autel. Je l'ai vu avec mes yeux. Il était grand et il était très beau. Et ce qui m'a bouleversée, c'est que ce visage, il avait une couronne d'épines qui partait du haut de la tête jusqu'en bas, derrière, dans la nuque. C'était une couronne immense. Et c'était une telle souffrance. On voit toujours des représentations avec Jésus qui a une petite couronne, etc., ou une couronne d'épines. Mais c'était quelque chose de très impressionnant, d'immense. Et il avait des yeux qui étaient bleus, qui étaient tournés vers le ciel, vers son Père. Il ne m'a pas parlé, mais j'ai senti dans mon cœur à ce moment-là. J'ai senti combien Jésus aimait son Père, combien il avait donné sa vie pour nous sauver. J'ai senti qu'il m'aimait, qu'il m'aimait moi, qu'il aimait le monde entier. J'ai senti aussi combien ma souffrance, il l'avait portée, il l'avait vécue, qu'il comprenait ce que j'avais pu souffrir. J'ai senti combien il me pardonnait aussi des péchés que j'avais pu faire. J'ai senti tout l'amour de Dieu. Et j'ai vraiment eu, à partir de ce moment-là, quelque chose qui a changé dans ma vie. Une compassion aussi pour les gens qui souffrent, pour les plus pauvres. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui a changé dans mon cœur. Peux-tu nous parler de la souffrance, toi qui as beaucoup souffert à travers cette maladie ? Que veux-tu dire à tous ceux qui souffrent ? Oui, c'était important pour moi de dire un mot sur la souffrance vécue avec le Christ. Comme je le disais tout à l'heure dans mon témoignage, j'ai vécu une rémission extraordinaire qui m'a permis de poursuivre mes études. Gloire à Dieu ! Mais je n'ai pas vécu une guérison totale puisque cette maladie auto-immune, je l'ai toujours. Mais je voulais témoigner à ce sujet. J'ai vu beaucoup de gens qui ont été guéris par l'intercession du Seigneur dans des rassemblements, etc. Et moi, je crois aussi que si le Seigneur veut me guérir, qu'il peut le faire. J'en ai vraiment l'espérance. Mais tout ce qui est offert au Seigneur, ces souffrances qui viennent et qui ne sont pas de Dieu, mais qui nous viennent, elles peuvent être offertes à Jésus et elles portent un fruit immense. Vous savez, c'est comme la croix, c'est le mystère de la croix. C'est un lieu de supplice, c'est immonde. Mais Jésus en a fait le lieu du salut du monde. Il a renversé les valeurs. Et de la même manière, cette souffrance que nous portons, si nous l'unissons aux souffrances de Jésus, si nous l'unissons à Jésus pour le salut des âmes, elle va faire des œuvres magnifiques, des fruits magnifiques dans vos vies. Et le Seigneur l'a promis, il ne permettra pas plus ce qu'on peut supporter. Et ça, je peux en être témoin. Toujours, le Seigneur a été fidèle. Il m'a donné une force, une joie dans ses épreuves. Tellement que les gens autour de moi ne savent même pas que j'ai des problèmes de santé, que je suis malade. Je suis en mission humanitaire depuis deux ans au Liban. Et le Seigneur me donne sa joie, sa force pour aider les plus pauvres. Vraiment, le Seigneur est présent. Un soir, tu as failli mourir, mais ton ange gardien est venu te sauver la vie. Raconte-nous. Alors oui, j'ai vécu une expérience très forte aussi avec le Seigneur. En fait, un jour, il était très tard, il était minuit passé et j'étais à Caen. Tous mes amis me disaient non, ne rentre pas sur Nantes, il y a plus de trois heures de route. Et moi, j'avais cours le lendemain avec mes élèves, je voulais absolument partir. C'est moi qui conduisais, j'étais toute seule. Et ils ont insisté pour que je ne parte pas, ils avaient peur que je m'endorme au volant. Et moi, j'étais très têtu. J'ai dit, si je pars, je suis partie quand même. Et au bout de 20 minutes de route sur l'autoroute à 130, j'ai commencé, vous savez, à piquer du nez comme ça, à m'endormir. Et je me disais, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rebrouche chemin ? Mais j'étais têtu, je ne voulais pas. Et d'un autre côté, je ne voulais pas m'arrêter sur une aire toute seule. Alors j'ai dit, bon, je vais aller plus vite et comme ça, je rentrerai plus vite aussi à Nantes. J'ai commencé à aller plus vite et ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormie au volant. Et là, ça s'est passé en une fraction de seconde. Je me suis endormie et j'ai eu une vision. J'ai vu un ange. Il y avait trois choses. C'était un ange qui était très grand, très lumineux et je savais que c'était mon ange gardien. Mais en une fraction de seconde. Et il était tellement lumineux que ça m'a réveillée et je me suis rendue compte que je fonçais sur la bordure entre les deux voies. J'étais à plus de 130 et j'ai juste eu le temps de tourner le volant. Et ce jour-là, le Seigneur m'a sauvé la vie. J'aurais fini ma vie il y a 22 ans sur cette aire d'autoroute. Il m'a sauvé la vie ce jour-là. Marthe, depuis plus de 10 ans, tu t'es mise au service des plus pauvres. Peux-tu nous raconter une histoire qui t'a touchée ? Alors en fait, en 2009, quand le Christ m'a touchée aussi fortement, tout de suite, j'ai eu à cœur d'aller aider les plus pauvres, les plus souffrants. Et avec mes amis de Notre-Dame-Mère de la Lumière, on était étudiants. On a commencé à aller vers les sans-abris de notre ville et on a vu des choses incroyables. Mais je vais juste vous partager une anecdote. Un jour, on faisait une distribution un dimanche. Il y avait plus de 150 sans-abris qui faisaient la queue pour manger et avoir des vêtements. Mais ce qui est le plus difficile à avoir, ce sont des baskets, des chaussures. Et j'avais une paire que j'avais mis de côté en me disant je vais voir qui a le plus besoin. Donc je commençais dans cette file à regarder au niveau des chaussures, voir si quelqu'un avait vraiment besoin. Et je me suis dit bon, ils ont tous des chaussures qui ont l'air à peu près d'aller, je vais les garder pour quelqu'un qui aura vraiment besoin de cette paire de baskets. Et à ce moment-là où je me faisais cette réflexion, il y a un sans-abri qui vient vers moi et qui me dit est-ce que par hasard vous auriez des chaussures ? Je regarde ses chaussures, je vois qu'elles sont encore en bon état. Donc je lui dis mais vous avez déjà des chaussures, pourquoi vous en voulez une deuxième paire ? Et il me dit en fait, elles sont trop petites pour moi, j'ai terriblement mal aux pieds. Alors je le prends un peu à l'écart des autres pour pas que les autres aient envie. Et à ce moment-là, il enlève les pieds de ses chaussures. Mais mon Dieu, il avait les pieds, alors je me suis baissée, je lui ai mis des chaussettes, il n'arrivait même pas à enfiler les chaussettes tout doucement. Et après, j'ai mis les chaussures à ses pieds et il a poussé des gémissements de soulagement tellement ça lui faisait du bien d'avoir des chaussures qui étaient à sa taille. Et ce jour-là, je peux vous dire comme a dit le pape François que j'ai touché la chair blessée de Jésus. J'ai touché la chair blessée de Jésus. Ce petit grand-père qui était là devant moi aurait pu être mon grand-père, aurait pu être votre grand-père. C'était extrêmement bouleversant, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup émue. Aujourd'hui, tu coordonnes une mission humanitaire au Liban, un pays en grande souffrance. Dis-nous en plus. Alors aujourd'hui, je m'occupe d'une mission humanitaire au Liban qui vient en aide à un peu plus de 650 familles en situation d'extrême pauvreté. On les aide sur tous les plans d'urgence, que ce soit la nourriture, les médicaments, les frais hospitaliers, les lits, les matelas, les frigos, le paiement des écoles, tout ce qui est urgent dans ces familles. Et pour vous donner quelques chiffres de la situation au Liban, c'est plus de 80% des Libanais qui sont sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. On voit des enfants qui fouillent dans les poubelles. Il y a des épidémies, le choléra qui est revenu au Liban. Pour vous donner un ordre d'idée, la livre libanaise, qui est la monnaie locale, a perdu près de 30 fois sa valeur. Donc comment les gens peuvent vivre ou voire même survivre dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Mais grâce à vous, grâce à Dieu, on peut aussi faire des merveilles. On voit aussi des très belles choses. Et j'admire la foi aussi de tous ces Libanais. Peut-être certains nous regardent. J'admire cette foi qu'ils ont en Dieu. Merci Seigneur. Que veux-tu dire à ceux qui te regardent maintenant ? Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que ne laissez rien, je vous en supplie, ne laissez rien vous séparer de l'amour de Jésus. Ni vos pensées noires, ni vos désespoirs, ni vos maladies, ni vos souffrances, ni vos situations matérielles difficiles, ni vos péchés. Ne laissez rien de tout cela vous séparer de Dieu. Il a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Il nous aime tellement. Il a toujours les bras grands ouverts quand vous le voyez sur la croix, les bras étendus. Il est là pour nous accueillir. Il n'a qu'un désir, c'est qu'on se décharge sur lui de tout ce qui nous oppresse, de tous nos soucis. Et bien vite, il va nous porter, nous soulager. Alors n'hésitez jamais, donnez-lui votre cœur. Allez vers Jésus. C'est lui la source de la vie et vous trouverez le vrai bonheur, la vraie joie. Un mot de la fin ? La vie est belle avec le Seigneur. Merci beaucoup, Marc, pour ton témoignage qui, oui, ne nous laisse pas indifférent. Tu as eu la grâce de voir de tes yeux le Christ. D'autres personnes ont eu aussi cette grâce. C'est quelque chose en effet de rare, mais ça arrive. Saint Paul, souvenez-vous, lorsqu'il était sur le chemin de Damas, il a vu la lumière du Christ. Il a même entendu sa voix et il s'est converti ainsi. Donc voilà, gloire à Dieu. Il est vivant au milieu de nous. Amen. Et vous avez aussi pu voir que Marthe s'est mise au service des plus démunis. Donc, le défi de la semaine sera de venir en aide à une personne de la rue ou encore de soutenir une œuvre humanitaire de votre choix. Oui, tout à fait. Et si vous avez été touché par la cause des personnes pauvres au Liban que Marthe soutient, n'hésitez pas à les aider financièrement pour la nourriture, pour les médicaments, pour les frais hospitaliers. Comment faire ? Et bien dans la description sous cette vidéo et même dans les commentaires, on vous a mis le lien pour soutenir cette cause. Merci pour votre générosité. Et nous vous proposons maintenant de prendre un temps de prière à vos intentions pour demander au Seigneur les grâces dont vous avez besoin. Seigneur Jésus, nous te confions et bien toutes les personnes seules, tous ceux qui peut-être n'arrivent pas à subvenir aussi financièrement à leurs besoins, tous ceux qui souffrent et qui sont loin de toi. Révèle-toi à eux, montre ton visage et que ta providence pourvoie à tous leurs besoins. Oui, tout à fait. Et frères et sœurs, vous qui suivez cette émission, n'hésitez pas. Si vous voulez donner votre cœur à Jésus-Christ, si vous voulez qu'il se révèle à vous, et bien n'hésitez pas à écrire dans les commentaires sous cette vidéo « Seigneur Jésus, révèle-toi à moi » et c'est certain, il se manifestera à vous. Amen. Et bien maintenant, recommandons-nous à la Sainte Vierge Marie pour lui confier nos situations. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour à tous ! Alors pour participer à notre jeu concours, rendez-vous sur le site internetenavant.fr et répondez à la question du jour. Et sur le site, vous choisissez l'un des 12 cadeaux que vous aimeriez gagner et aujourd'hui, on va vous en présenter 3. Notre premier cadeau est une box spéciale en avant pour Noël offerte par la boutique Art Design Chrétien. Cette box d'une valeur de 250 euros comprend une peinture unique, un livre relatant les œuvres de l'artiste ainsi que plein d'autres créations pour colorier et prier magnifiquement. Ah et j'oubliais, elle offre un code promo pour tout le monde. Retrouvez-le sur enavant.fr. Alors deuxième cadeau, les éditions C10 vous offrent un bon d'achat d'une valeur de 100 euros ainsi qu'un pack familial que vous pourrez découvrir sur le site enavant.fr. Et ce n'est pas tout puisque les éditions C10 vous proposent à tous un code promo. Notre troisième cadeau est un lot de 4 bijoux offerts par la boutique Les Colliers de la Reine. Ces créations ont été façonnées avec amour et foi avec de la résine et des fleurs naturelles. Vous pourrez notamment découvrir la médaille miraculeuse mise en beauté avec fleurs et perles ainsi que le magnifique bracelet à JPM à Jésus par Marie tout en symbole. Le tout pour une valeur de plus de 200 euros. Pour tenter de remporter l'un des 12 super cadeaux du jeu concours, il vous suffit de répondre correctement à la question du jour. Dans quel pays Marthe est-elle en mission humanitaire ? Réponse A La Roumanie Réponse B La Syrie Réponse C Le Liban Réponse D L'Australie Et pour jouer, nous vous donnons rendez-vous sur le site enavant.fr Nous vous avons mis le lien dans les commentaires sous la vidéo. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre émission mais on se retrouve dans une semaine pour un nouvel intervenant de feu. Oui, tout à fait. Alors pour ne pas rater ça, abonnez-vous maintenant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comment faire ? Vous faites comme à l'écran, vous cliquez sur s'abonner la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines émissions. Eh oui ! N'oubliez pas également de liker la vidéo et enfin partagez-la pour montrer que oui, Dieu est vivant et il répond à nos demandes. Et voilà, on se retrouve donc lundi prochain et d'ici là, n'oubliez pas Rien n'est impossible. Adieu ! À lundi ! Sous-titrage ST' 501